En un hadith, écoute, en j'aimerais nous envoyer, est-ce qu'il y a appliqué pour combien de mois ? Alors, ce hadith-là, qui est rapporté par Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu an, qui Rasoul Allah, salallahu alayhi wa sallam, finjia, wal-ladhi inafsi biyadi, m'o fait s'amal au celui qui m'o lavi dans ce l'ami, c'est-à-dire, le professeur, salallahu alayhi wa sallam, m'o fait s'amal au Allah, inna s-sakta, inna s-sakta, inna s-sikta, la yajurru ummahu bi-surarihi ila l-jannah. Il y a un enfant qui est mort, c'est-à-dire, dans le vent de sa maman, il fait péter, il est tombé. Et l'époux risque sa maman vers lui, à la main de la jannette, et même avec ça, c'est-à-dire, sur la corde, la corde, c'est-à-dire, qui trouve de son nombril. C'est-à-dire, c'est la corde qui a un enfant prend naissance avec cela. Alors, donc, l'époux risque sa maman avec ça pour l'amener de paradis. C'est-à-dire, ça, c'est un hadith qui est rapporté par Ibn Mahadib. C'est un hadith authentique. Qui peut montrer nous là-dedans? Qui peut montrer nous dans ce hadith-là? Qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peut montrer nous qu'un djimoun qui, si ce enfant est mort, est d'assouvante, ou bien, il est encore petit bébé, il est mort. Alors, ces enfants-là, l'époux, va faire chaffaire pour ce djimoun le jour du Qiyam. Alors, ici, ça, cela peut demander combien de mois. Alors, du moment que ces enfants-là font une vie d'un humain, au bout de quatre mois. Ça veut dire, si les enfants devant ce maman, ils sont quatre mois, ils sont rouges, après, ils sont mort. Après, ou bien, la maman-là, ils font la perte, ils font une perte. Alors, ces enfants-là, ils vont faire chaffaire, comme ça a dit ça mentionné, pour ce djimoun, pour ce maman-là, le jour du Qiyam. Merci. 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 Merci.